Salut à toutes et à toutes, c'est Tamer d'Eastore Games, aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire et les jeux vidéo et nous allons parler des bases et vraiment des toutes premières bases de l'histoire, de l'histoire donc avec un grand H. Nous allons prendre comme support le jeu Far Cry Primal car du coup il se déroule pendant l'âge de pierre et beaucoup de choses vont nous intéresser car le jeu met en avant un aspect très intéressant de ce qui aurait pu être on va dire les prémices de l'histoire c'est à dire déjà un conflit du genre, c'est à dire c'est un conflit du genre homo-humain dans le sens où nous allons avoir deux types de nouveaux genres entre guillemets l'homo sapiens et l'homme de néandertal qui vont devoir en gros s'affronter sur un territoire alors balancé comme ça vous allez me dire mais quels sont les rapports avec la base de l'histoire entre guillemets les premières bases de l'histoire et bien si vous permettez je vais développer plus en détail car bon on va commencer par un petit récap l'histoire on dit qu'elle a commencé avec les premières grandes civilisations il y a environ moins 12 000 ans avec l'invention de l'agriculture alors évidemment c'est ce qu'on apprend etc et moi j'aurais tendance à pousser ça plutôt vers moins 50 000 ans grâce à l'homme de néandertal peut-être en avez-vous déjà entendu parler l'homme de néandertal c'est souvent un être, enfin ce genre humain dont on a beaucoup de préjugés, quelque chose de... un homme particulièrement robuste mais pas forcément très intelligent et pourtant on s'est rendu compte qu'on a tendance à faire, qu'on a beaucoup de préjugés et qu'on se trompe énormément quant à ce personnage car il aurait pu jouer un rôle très important dans les cultures qui vont découler de ce qu'il a posé, des bases qu'il a mis en place ainsi je vous propose qu'on commence par un court, enfin un assez long, un petit, un petit, pardon, descriptif de l'homme de néandertal et voir ce qu'il a amené à porter et ensuite nous ferons un parallèle avec le jeu Far Cry Primal Allez, on commence et on commence par Néandertal Alors, il est apparu aux environs de moins 300 000 ans avant Jésus-Christ avant de disparaître aux alentours de moins 40 000 ans, moins 30 000 ans Alors par rapport aux sapiens, d'un point de vue déjà physiologique parce que c'est déjà intéressant de cerner en gros à quoi il ressemblait il diffère plutôt pas mal, il a un front fuyant, des avant-bras particulièrement massifs il est robuste, légèrement voûté et du coup il fait très vite l'objet justement de préjugés à son égard tel qu'un homme bête agissant plus par la force que par sa matière grise et on s'est rendu, enfin on a tendance à se rendre compte que tout cela est plutôt faux par exemple, à titre d'exemple, ces avant-bras épais ne sont pas faits que pour des travaux de force brute mais c'est juste pour avoir en fait suffisamment de réserves musculaires et lipidiques voire glucidiques afin de garder au mieux la chaleur dans des environnements qui sont particulièrement hostiles alors de plus, c'est de lui et plutôt et non de sapiens qu'une nouvelle culture va naître le moussérien ou le moussérien, un truc comme ça, je ne me rappelle plus, il y a deux têtes en effet on a trois grands points qui semblent avoir été développés par l'homme de Cro-Magnon en premier lieu nous avons les sépultures sans savoir s'il y avait une sorte de rituel pour enterrer les morts comme nous aujourd'hui que l'on fait et le tout à travers les religions, Néandertal en tout cas on sait qu'il a enterré ses morts assez nombreux sont les tombes que Néandertal ont disposé, donc à droite à gauche on va dire et c'est donc assez intéressant de voir qu'à partir de ces âges là qu'ils accompagnent leurs défunts camarades vraiment jusqu'au bout donc là on commence à saisir quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a quand même des choses dans les cultes de ce côté là des premières civilisations justement d'accompagner le défunt jusqu'à la mort, enfin en l'embaument alors pour les plus riches etc on a toujours cette même hiérarchie mais il y a vraiment des cultes au niveau justement de l'accompagnement jusqu'à la mort et autour justement de l'enterrement il y a énormément de rituels et de cultes et c'est intéressant de voir justement le parallèle entre les premières civilisations et par exemple Néandertal et là bon après comme je le dis, après quant à savoir s'il y avait quelque chose, une cérémonie ou autre il est très difficile de le savoir alors en plus en acromagnon contrairement à ce qu'on croyait il a aussi élaboré des bijoux alors les bijoux sont quand même quelque chose, sont des marqueurs sociaux c'est à dire qu'ils permettent de se reconnaître d'une tribu à une autre et aussi de hiérarchiser l'importance d'un personnage au sein justement de la colonie ou de la tribu et c'est intéressant parce que du coup ils ont développé ces bijoux là dans un monde où il y a la cohabitation avec les sapiens car les sapiens eux sont remontés d'Afrique pour aller en Europe où les néandertals, enfin entre guillemets, les hommes de néandertal étaient d'abord vraiment en Europe et c'est sapiens qui a immigré de l'Afrique vers l'Europe et qui a induit une cohabitation entre les deux espèces enfin entre les deux genres plutôt par les recherches on sait du coup que ces bijoux ont des valeurs symboliques donc ça c'est sûr donc on peut aussi se dire que Néandertal avait aussi une capacité à imaginer et fabriquer ce genre d'objet donc il n'était pas plus bête par exemple que sapiens ou les autres avant de plus il est aussi presque certifié mais c'est encore en débat qu'il avait aussi son propre langage et donc c'est aussi la possibilité de communiquer avec lui enfin entre eux déjà c'est déjà pas mal mais peut-être même avec les autres et on sait que d'un point de vue la langue c'est une faculté qui est bien connue des sciences pour aider au développement de l'espèce donc c'est déjà des marqueurs qui sont très très importants puis on a l'homme de Néandertal aussi enfin il pratiquait la rupestre alors la rupestre vous savez c'est les peintures rupestres tout simplement sur les murs enfin dans les grottes plutôt donc Lascaux pour citer que les plus grandes alors lui il faisait pas vraiment de la peinture c'était plutôt des gravures parce que du coup c'était plutôt avec un silex dans la roche alors il y a eu des premiers symboles alors c'était encore évidemment c'était pas non plus du monnaie ou autre évidemment mais déjà ils savaient représenter ce qu'ils avaient vu ou bien encore ce qu'ils imaginaient on a plusieurs représentations des hommes mi-humains, mi-animaux alors là je parle pas pour Néandertal je parle de manière générale dans les représentations et là c'est intéressant parce que du coup nous avons les premiers formes d'art alors l'art existe depuis au moins l'homo erectus l'homo erectus avait déjà fait des petits symboles sur de la caillasse des petits galets donc rien encore va dire d'extraordinaire mais bon l'homo erectus avait déjà posé quelques bases de ce côté là néanmoins Néandertal lui va commencer on va dire à creuser un peu plus loin la chose et l'art c'est quelque chose c'est une des composantes premières dans l'histoire aussi c'est quand même une grosse composante parce que l'histoire, enfin l'art et l'histoire selon moi ne sont pas forcément dissociables beaucoup de choses sont liées à l'art etc voilà dans toute l'histoire du monde et des cultures, des pays, tout ce qu'on veut pareil un peu aussi avec les bijoux entre guillemets ça va être aussi un marqueur ça va développer un peu tout ce côté un peu cupide de l'être humain enfin de ce jeu en fait de ce que nous sommes parce qu'il ne faut pas non plus trop se voiler la face de développer ce premier côté esthétique dont on a pas forcément besoin pour vivre mais dont on aime bien ça c'est aussi quelque chose qui est purement humain après la langue etc le fait d'accompagner les premiers cultes etc donc là on commence on a eu des premières bases et puis de là donc on avait l'art, l'outillage parce qu'ils avaient aussi développé une méthode qui s'appelle le débitage le valois justement donc il y a une méthode bon bref une parmi d'autres donc avec l'art, l'outillage, les bijoux donc des symboles vraiment enfin des symboles voilà des symboles tout simplement les sépultures donc c'est tout autant d'objets et de sujets qui sont liés à l'histoire et tout ça, ça devient très intéressant car si Néandertal aurait posé des bases importantes bien que certaines fût réalisées dans l'ensemble enfin quelques-unes fût réalisées par l'Homo erectus non, Néandertal a vraiment permis d'accroître on va dire cette première culture ou du moins ses premières cultures et d'en poser les bases et c'est par la culture qu'après l'histoire va venir car en effet c'est après la disparition de Néandertal donc c'est pas trop comment ils ont disparu que c'est l'Homo sapiens pendant le Paléolithique supérieur qui a développé après très rapidement de manière pas exponentielle mais il a exploité toutes ses formes d'art avec l'apparition des premières figures religieuses à savoir la Vénus et après quelques milliers plus tard on entre dans les périodes assez connues on va dire du commun des mortels si je puis dire non pas que je connais plus que d'autres mais généralement le Paléolithique ne parle pas trop mais le Mésolithique et le Néolithique ont tendance à plus parler aux gens c'est vraiment les prés et c'est pour le Néolithique je crois que c'est aussi ce qu'on appelle la proto-histoire donc c'est vraiment le début de l'Egypte si ce n'est des civilisations grecques donc néanmoins et une chose est sûre c'est que Néandertal et Sapiens sont tout de même cohabités ensemble alors dans le comportement humain je pense qu'il est facile de dire qu'entre tribus selon les tribus des fois ça marchait impec il y a dû avoir des échanges et puis dans d'autres ça marchait pas du tout il y en a qui ont dû s'accoupler puis il y en a d'autres qui ont dû se tuer donc les deux scénarios sont très probables et c'est certain après il y a sûrement dû avoir il y a pu avoir un échange de culture et surtout de savoir ce qui aurait permis à l'homo sapiens lui de se développer un peu plus que Néandertal parce qu'il était déjà arrivé avec des acquis mais pas forcément pas forcément pardon d'un point de vue culturel comme Néandertal donc déjà ça permet de rétablir un peu une justesse vis-à-vis de l'homme de Néandertal qui est loin d'être aussi con et qui a pourtant et lui qui a apporté les premiers enfin qui a vraiment posé la base des premières cultures car Néandertal est plus ancien on va dire que l'homo sapiens donc tout ça donc l'histoire entre guillemets je dis bien les toutes premières bases et là j'entends bien les premières bases aurait donc bien commencé avec Néandertal de manière incisive si je puis dire afin d'être petit à petit propagé par les hommes dits anatomiquement modernes donc c'est techniquement nous donc c'est juste après sapiens donc voilà donc déjà ça permet de rétablir un peu une certaine petite vérité au niveau de Néandertal mais aussi de montrer qu'il n'est pas si con et qu'il a posé pas mal de bases qui ont sûrement été reprises par sapiens et ce qui est très intéressant c'est que dans Far Cry il y a ce choc on va dire ce choc des nations ce choc du genre humain dans le sens où par contre Néandertal et sapiens rien à battre ils se foutent sur la tronche il n'y en a pas un qui est pote mais bon alors c'est un peu caricatural la manière aussi pas qu'ils sont représentés mais ils y font paraître un peu pour cons par contre ce qui est très intéressant c'est que dans Far Cry on va retrouver justement ce culte de la Vénus et ce culte après de différentes religions avec des chamanes etc et pour une autre tribu qui s'appelle les Inzila qui eux vénèrent le feu qui peut être aussi un scénario totalement valide dans le sens où vu que c'était quand même des choses assez extérieures des forces extérieures qu'on ne connaissait pas d'un point de vue scientifique qu'on le vénère c'est parfois dans l'histoire d'avoir vu ce genre de choses apparaître parce qu'on ne comprenait pas un phénomène scientifique alors les gens avaient toujours tout de suite une croyance envers quelque chose qu'on a fini par rappeler plus ou moins Dieu alors après ça barrait entre guillemets un peu en couille non mais je rigole je respecte parce qu'après il y a chacun après il y a différents courants religieux qui sont créés mais là aussi encore on a pas mal de petites choses entre autres avec le culte des morts entre guillemets qui est là on sait que Néandertal est le premier entre autres enfin du moins on n'a pas trouvé le genre humain qui avait fait ça avant Néandertal c'est qu'à partir de Néandertal que ça semble commencer donc déjà parce que tout ce qui est le culte autour de la mort et les rituels tout ce qui est autour il y a beaucoup de religions qui se basent énormément sur ça donc c'est là aussi qui est très intéressant après en faisant le parallèle avec les premières civilisations donc je ne sais pas ce que vous en pensez je vous invite donc à débattre tout simplement dans les commentaires pour voir si le sujet vous intéresse alors je suis d'accord qu'après l'histoire en soi commence vraiment au début des grandes civilisations il y a moins de 12 000 ans avec l'agriculture etc mais là encore on dit que grâce à l'agriculture qui est une sorte d'outillage c'est par des outils par une manière de penser de réfléchir que ça a permis cela mais néanmoins Néandertal a aussi mis en avant des nouvelles méthodes d'outillage pour faciliter des choses donc et pratiquer alors après l'homo sapiens a commencé petit à petit à pratiquer l'agriculture en bas à petite échelle bref voilà je ne sais pas ce que vous en pensez c'était pour débattre avec vous donc en même temps Far Cry est aussi un très très bon jeu bien plus qu'on pourrait le penser que moi je le croyais au début alors bien qu'il soit un peu copié-collé l'histoire est plutôt sympa je ne l'ai toujours pas terminé et le monde est très vaste et c'est super bien fait donc voilà j'attends vos avis n'hésitez pas à commenter et sur ce je vais vous dire abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude comme d'habitude pardon laissez un petit pouce et dites-moi ce que vous en pensez n'hésitez pas à débattre sur ce portez-vous bien et je vous dis à la prochaine allez à ciao ciao